Musique Coucou les gourmandises, vous avez été super super nombreux et nombreuses à me réclamer des recettes sans gluten. Alors moi je m'y suis collée, on va réaliser un gâteau magique donc avec 3 couches d'épaisseur mais à la poire et sans gluten. Allez on y va ! Pour cette recette, il nous faut du lait, du beurre fondu, du sucre, de la farine sans gluten, de l'extrait d'amandes amères, des oeufs et de petites poires. On commence par séparer nos blancs des jaunes et ensuite on vient fouetter les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On y ajoute le beurre fondu et l'extrait d'amandes amères. Ensuite la farine Et on termine en ajoutant le lait en 3 fois. Musique Au robot ou au batteur électrique, on va venir monter nos blancs en neige et lorsqu'ils seront bien fermes, on va venir les incorporer délicatement au mélange précédent. Musique On verse la pâte dans un moule beurré. J'utilise ici un moule de 20 cm mais qui est un petit peu trop grand. Donc utilisez plutôt un moule de 15 cm. Et on termine en pelant nos poires et on les place au centre de notre gâteau. Musique Pendant que le gâteau refroidit, on verse 30 g d'amandes effilées sur une plaque de cuisson et on va les faire dorer. Musique Et pour plus de gourmandise, on termine en saupoudrant avec du sucre glace. Musique Et voilà, mon gâteau sans gluten est terminé. Bon, c'était une première pour moi, donc il n'a pas trop gonflé, j'ai pas réussi à le démouler. Bref, j'ai pris partie d'assumer mes ratés avec vous. Et puis bon, le principal c'est qu'il soit bon et c'est le cas. Alors essayez la recette et puis en attendant, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des gros pouces bleus, vos avis en commentaire sous la vidéo et on se retrouve très vite. Ciao ! Musique